Lisez des BD, faites je ne sais quoi mais ! Il y a horreur de ça ! La BD n'est plus ce qu'elle est pas. Je suis en perdant ma musique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fesses tout. Tout d'abord, il y a un énorme biais. Dans chaque domaine artistique, les seules oeuvres qui nous sont parvenues sont celles qui ont passé l'épreuve du temps. Et ce, à plusieurs niveaux. Notamment, conservation et universalité. Pour qu'une oeuvre ancienne parvienne jusqu'à nous, il faut qu'elle ait été assez bien conservée pour le faire, et qu'elle témoigne d'un intérêt historique ou esthétique indéniable. Ce que ça implique, c'est que le temps a fait le tri. Des années 30, on a retenu Tintin et quelques autres oeuvres. Mais, et ça on a tendance à l'oublier, il y a une masse non négligeable de déchets qui sont passés à la trappe. Mais aussi, au-delà des déchets, un grand nombre de BD qui ont mal vieilli et que plus personne ne lit aujourd'hui. Qui aujourd'hui lit encore Brick Bradford ? Bibi Fricotin ? Terry et les Pirates ? À part ceux qui s'intéressent à l'histoire de la BD et personne. À l'époque, c'était des bonnes séries très connues qui ont fait rêver des milliers de lecteurs. Maintenant, tout le monde s'en cogne. C'est difficile à lire et on a fait bien mieux depuis. Comme les premières histoires de Batman et Superman, largement surpassées par les versions plus récentes. Si certains ont l'impression que les BD d'aujourd'hui sont oubliables et médiocres, c'est avant tout parce que le temps, on n'a pas eu le temps de faire le tri parmi tout ce qui nous est proposé aujourd'hui. On a accès aux très bons et aux très moyens en même temps. Alors que si on veut lire des BD des années 30 à 80, on a plus facilement accès aux bonnes oeuvres de l'époque aux mauvaises. Ça paraît plutôt logique. Et c'est là l'utilité de Shane comme Le Fils de Bulle. Mettre en avant de bonnes BD récentes en montrant quoi leur esthétique, leur composition, mérite qu'on s'y attarde un peu. Pour le reste, le temps fera le tri. Et comme dans Chacard, des oeuvres marquent leur siècle à chaque époque. Affirmer le contraire, dire qu'aucune oeuvre actuelle ne fera date, c'est simplement faire preuve de bêtises. C'est mal connaître l'histoire de l'art en elle-même et le médium BD. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire les oeuvres actuelles. Mais il y a des personnes, il faut bien l'admettre, qui préfèrent les BD d'avant. Les BD des années 30, des années 80. Et qui trouvent sincèrement que c'était mieux avant. Mais la vérité, c'est que ces gens ne sont pas amoureux de la BD, mais simplement d'eux-mêmes. Ce qu'ils aiment, c'est leur nostalgie. L'époque où ils ont découvert la BD, où ils ont fait leur premier pas, leur première lecture. Mais pas la BD en tant que domaine artistique. Ils vivent d'ores et déjà dans le passé. Et c'est dommage pour eux, je leur témoigne toute ma tendresse et toute mon empathie. Le problème, c'est que vous serez tous six pieds sous terre le jour où l'histoire retiendra telle ou telle BD parmi toutes les parutions actuelles. Vous mourrez donc dans le déni et dans l'ignorance. Et ça, je ne le souhaite à personne. J'ajoute simplement que la plupart du temps, ceux qui dénigrent la BD contemporaine, arguent que la qualité du dessin s'est fortement amoindrie et que maintenant on fait des BD toutes moches. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, savent déjà quel extrait je vais utiliser pour me moquer de ce genre de propos. 3, 2, 1 Oh les beaux dessins que t'as fait, t'as fait des beaux dessins ! Dire que les BD actuelles sont moches, c'est faire preuve qu'on n'a pas compris ce qu'était une BD. Puisque la force d'une BD se trouve dans sa composition et non dans l'appréciation subjective d'un style de dessin. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, achetez des artbooks, pas des BD. Le texte sur lequel je vais m'appuyer à partir de maintenant, c'est le fragment de préface sur le traité du vide de Blaise Pascal. C'est un texte qui parle du progrès en science et du respect que l'on doit voir aux anciens savants. Ce qu'on va faire, c'est détourner légèrement le texte de son sens premier pour l'appliquer au respect que l'on doit aux anciens auteurs de BD. Vous allez voir, tout sera plus clair dans quelques instants. Pour le contexte, à l'époque de Blaise Pascal, il est établi par l'église et par Aristote que le vide n'existe pas. Or, les recherches les plus avancées à l'époque semblent plutôt démontrer l'inverse. Dans ce texte, Blaise Pascal va donc essayer de montrer qu'il faut se défaire de l'autorité des anciens et de la religion en matière de science. Oui, a priori, rien à voir avec notre sujet, mais faites-moi confiance. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas de progrès en art et vous auriez à peu près raison. L'évolution des sciences et des arts diffère de par l'objectif de chaque domaine. Construire un modèle fiable pour la science et produire des œuvres pour l'art. Il n'y a pas de progrès en art. Nous le savons tous. Et pas plus en bande dessinée qu'en peinture ou en musique. Mais, à mon avis, on peut quand même percevoir une sorte de progrès artistique. A ce sujet, je vais vous donner un exemple, Tintin. On raconte souvent dans les milieux bédéphiles qu'Hergé est l'inventeur de la ligne claire. Un style de dessin qui sacrifie un peu de réalisme au profit de la lisibilité du trait. Il y aurait un avant et un après Tintin. Cette série ayant inspiré un nombre hallucinant d'autres auteurs et de séries. Mais, Hergé ne sort pas la ligne claire de nulle part. Son style de dessin a lui aussi des influences. Le Bécassine de Pinchon, Alain Saint-Augant, Benjamin Rabier et beaucoup d'autres. Comme vous le voyez à l'écran, on est assez proche de la ligne claire Hergéenne. Et Tintin n'est finalement que la synthèse de tous ses précurseurs. Hergé s'est servi d'une tendance dont il décelait le potentiel pour forger un style transperçant son essence. Il y a donc ici une sorte de progrès. Certains artistes font des tentatives qui permettent à d'autres de faire une avancée perceptible et durable dans le domaine. C'est un progrès réel, car la redécouverte de la ligne claire par Hergé a permis de faire avancer la BD à un nouveau stade. La lisibilité. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir parler de... Blaise Pascal ! Le respect que l'on porte à l'antiquité est aujourd'hui à tel point, dans les matières où il doit avoir moins de force, que l'on se fait des oracles de toutes ses pensées et des mystères même de ses obscurités, que l'on ne peut plus avancer de nouveautés sans péril, et que le texte d'un auteur suffit pour détruire les plus fortes raisons. Pour faire simple, il dénonce un respect superfétatoire envers les anciens dans le domaine scientifique. Mais, nous allons voir qu'il en est en réalité de même un peu dans tous les domaines. Ce n'est pas que mon intention soit de corriger un vice par un autre et de ne faire nulle estime des anciens, parce que l'on en fait trop. Je ne prétends pas bannir leur autorité pour relever leur raisonnement tout seul, quoique l'on veuille établir leur autorité seul au préjudice du raisonnement. Il ne s'agit pas de créer une guerre d'esprit entre les anciens et nos contemporains, mais simplement de mettre chacun à sa place en respectant leurs qualités intrinsèques. Avoir de l'estime pour la nouveauté tout en respectant ce qui a été fait historiquement. Et c'est là où vous commencez à voir le rapport. L'idée, c'est de respecter les anciens, de comprendre en quoi ils ont été importants dans l'histoire de la BD, que l'on aime ou pas leurs œuvres. Mais aussi de ne pas rejeter a priori ce qui se fait actuellement, pour des raisons absurdes, en proclamant qu'on ne pourra jamais faire aussi bien qu'eux. Ce qui est factuellement faux, comme le dit Peters. On n'a pas fait mieux, même si on a fait tout autre chose. Mais l'art de la bande dessinée, dans cette échelle de la planche, est déjà parfait. Autrement dit, chaque œuvre ancienne est l'apogée d'elle-même, mais n'est pas l'apogée de la bande dessinée. Un chef-d'œuvre n'est jamais l'apogée de son art. Ou alors c'est une apogée parmi d'autres. Je saute un long passage. Partageons avec plus de justice notre crédulité et notre défiance, et bornons ce respect que nous avons pour les anciens. Comme la raison le fait naître, elle doit aussi le mesurer. Si les auteurs classiques de la BD sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils se sont inspirés de ce qui s'est fait avant eux pour produire leurs propres œuvres. Qu'ils ont choisi de reprendre les codes, d'en supprimer, de se servir de leur prédécesseur à eux pour pousser le médium encore plus loin. On pourrait faire commencer la BD avec Tintin, chef-d'œuvre par excellence. Mais Tintin n'aurait jamais existé sans Zygépus, sans les BD de Christophe, sans les littératures en estompe de Topfer, et fatalement, si on remonte encore plus loin, sans l'ensemble de l'histoire de l'art. Autrement dit, pour marquer l'histoire de la BD, il faut en être l'enfant, et avoir le courage d'essayer d'innover. On ne peut donc pas reprocher aux contemporains d'essayer à leur tour d'apporter quelque chose de nouveau. Un ancien, au fond, c'est rien de plus qu'un ancien nouveau qui s'est lui-même appuyé sur ses anciens à lui. Si on avait dit à Hergé que la BD avait atteint son apogée avec Saint-Hogan, il n'y aurait pas eu de Tintin, pas eu de ligne claire. Le respect s'en borne envers les anciens et contre-productif. Il nous enferme dans un schéma éternel de copie. Si on considère qu'Hergé, Franquin, Gottlieb et les autres sont l'âge d'or, qu'ils ont fait ce qui s'est fait de mieux, alors c'est la fin de la BD. Ça sert à rien d'en produire encore, il faut passer à autre chose. Sauf que penser ça, c'est faire preuve de stupidité. Car si ces auteurs ont inventé beaucoup, elles n'ont pas tout inventé, ni dans les thèmes, ni dans la manière de les traiter. Et si vous pensez l'inverse, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était la BD, et que vous n'êtes pas amoureux de cet art, mais simplement de votre passé, de votre nostalgie et finalement de vous-même. Aimer la BD, c'est respecter les maîtres et avoir envie de faire mieux. Ou en tout cas, faire différent. C'est voir ce qui nous a plu chez eux pour prendre le meilleur pour raconter nos propres histoires. Les surpasser en les imitant. Mais pas en imitant leur style graphique ou leur façon de faire, mais plutôt en imitant le fait de ne pas avoir un respect absurde pour les anciens. Je saute à nouveau un passage qui compare la raison de l'homme à l'instinct des animaux qui, lui, n'est voulu jamais, les abeilles construisant les mêmes ruches depuis des siècles pour arriver ici. Il n'en est pas de même de l'homme qui n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises, et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme, qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. D'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons l'antiquité dans ces philosophes, car comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont les plus éloignés. Ce que nous appelons « ancien » était véritablement nouveau en toutes choses, et formait l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous rêverons dans les autres. Ça me paraît relativement clair. Chaque génération possède l'ensemble des connaissances des générations précédentes, auxquelles elles ajoutent leurs propres connaissances. Ce qui fait que l'humanité ne fait que d'aller de progrès en progrès. Mais il y a autre chose d'un peu plus subtil. Ce qu'on appelle les anciens, les sages, ceux à qui l'on prête d'immenses qualités de par leur vieillesse, sont en réalité des enfants. Par rapport à nous, individus, oui, ok, ils sont sacrément vieux. Mais par rapport à l'histoire elle-même, ils ont en fait vécu à l'enfance de l'humanité. De ce point de vue-là, nous sommes les sages et ils sont les enfants. Nous sommes eux, mais avec beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus d'expérience. C'est pas que nous sommes meilleurs, c'est que les progrès d'avant sont acquis et qu'on n'a pas à retourner à zéro pour refonder la science à chaque fois que l'un d'entre nous vient à naître sur Terre. Nous avons en nous la sagesse de l'ensemble des générations qui nous ont précédées. Nous sommes les sages. Et la génération d'après sera encore plus sage au sens de plus savante, pour peu qu'elle survive au dérèglement climatique. Je sais que c'est dur d'admettre que ceux qui font... Ok, quoi couper ! Ou bien... On est trop des baccageurs ! seront plus sages que nous. Mais ils le seront. Grâce à nous et tous nos ancêtres. Enfin, grâce à nous, grâce à ceux qu'il faut avancer les choses. Parce qu'en vrai, vous et moi, on sert pas à grand-chose dans toute cette histoire humaine. Des os, pas des os. Eh bien, en BD, ce serait un peu pareil. Ceux à qui l'on voue une admiration sans faille, Hergé, Gottlieb et tous les autres, eh bien, ce ne sont pas tant nos grands-parents. Ce sont plutôt la génération de l'enfance de la BD. Ce sont ceux qui ont tâtonné, qui ont tenté des choses, qui ont découvert les premiers principes, les premières marges de manœuvre, de progression. Et en les étudiant, on peut comprendre ce qu'est la BD et ce qu'elle permet, et tenter de faire mieux et d'aller plus loin. On n'a plus besoin de refaire du Tintin, du Astérix ou du Gaston. Ils ont déjà existé. Ce dont on a besoin, par contre, c'est d'assimiler cette enfance, de la respecter, pour nous permettre de créer autre chose, autre chose qui inspira à son tour les générations futures. C'est en ce sens qu'Hergé était un bébé. Ça ne veut pas dire que son œuvre est pauvre ou puéride ou qu'il fait dans sa couche. Ça veut dire qu'il est au tout début de l'histoire de la BD et qu'entre-temps, cet art a grandi. Hergé fait partie de la génération qui a posé les bases. On lui doit beaucoup. Il a été important, pour ne pas dire essentiel. Mais son œuvre est parfaite en elle-même, sans pour autant constituer la perfection de cet art. On doit le respecter, non en tant que grand-père, mais plutôt en tant qu'enfant, curieux découvreur. Devenir nous-mêmes cet enfant, puis grandir. Se servir de ses connaissances, de ses codes, pour les mener plus loin. On doit reprendre le flambeau. Ce serait un manque de respect envers cet homme de rester coincé dans ce balbutiement bédesque. On a besoin, tout comme il l'a fait, de découvrir, d'explorer, de devenir adulte. Si l'exploration de la BD actuelle vous tente, vous êtes au bon endroit. Si l'exploration de la BD d'avant vous tente, c'est pareil. Bienvenue sur la chaîne du Fils de Bulle. Votre nouveau regard sur la BD. Et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Voilà. C'était long, hein ? Oui, mais c'était intéressant. C'est ainsi que, sans les contredire, nous pouvons assurer le contraire de ce qu'il disait. Et, quelque force enfin qu'est cette antiquité, la vérité doit toujours avoir l'avantage, quoique nouvellement découverte, puisqu'elle est toujours plus ancienne que toutes les opinions qu'on en a eues. Et que ce serait ignorer sa nature de s'imaginer qu'elle ait commencé d'être autant qu'elle a commencé d'être connue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada